Musique Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, on va parler des références cachées dans les films. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez compris que j'adore Batman. On va donc parler aujourd'hui de Batman vs Superman, un film réalisé par Zack Snyder, sorti en mars 2016. Avant de commencer la vidéo, il est important de signaler que si vous n'avez pas vu le film, vous n'allez pas comprendre et vous risquez de vous faire spoiler. Ceci dit, on peut commencer. On va commencer avec du lourd. À un moment du film, Batman tombe sur un costume tagué. Dessus, il est écrit au marqueur jaune les mots « Haha, joke on you, Batman ». Sur son épaule gauche, un R permet d'identifier le costume comme appartenant à Robin. L'écriture qui pourrait faire penser au Joker. Il faut dire qu'on a de mauvais souvenirs de monstres déguisés en clown. On peut nous rappeler qu'il est arrivé malheur à un Robin. Ce costume donc pourrait appartenir à Jason Toad, le deuxième Robin. Le film se passe donc après le décès de celui-ci et explique parfaitement pourquoi Batman est si torturé et si son mort. Zack Snyder s'est grandement inspiré du comics Dark Knight Returns de Frank Miller pour réaliser son film. Que ce soit du costume de Robin qui est exposé dans la Batcave, de l'armure de Batman, ou même de Superman momifié à cause de la bombe nucléaire. Une scène est totalement incompréhensible. Du moins, jusqu'à ce qu'on sache que cela n'est juste un gros teaser pour les prochains films. Je parle évidemment de la scène du rêve de Batman. Le cauchemar de Bruce Wayne pourrait en réalité introduire un méchant très connu de DC. Si on regarde au sol, on peut distinguer un symbole. C'est la lettre grecque Omega, l'emblème de Darkseid. De plus, les créatures ailées sont des paradémons, les troupes de choc de Darkseid. Avez-vous remarqué ce détail ? Batman se bat contre les militaires portant le brassard de Superman. Cela pourrait donc dire que Superman est devenu mauvais et c'est celui-ci qui est aux commandes de l'invasion. A la fin du rêve, Bruce Wayne reçoit une visite très rapide de Flash qui lui révèle 4 choses. Il affirme qu'il est venu trop tôt dans le passé. Cela veut dire que son message qu'il veut faire passer à Batman n'est pas lié aux événements de Batman contre Superman. Il prononce ensuite deux phrases énigmatiques. Loïs est la clé et tu avais raison à son sujet. Pour ce qu'il est de Loïs, on ne peut qu'attendre la sortie de Justice League. Mais que voulait-il dire en disant tu avais raison ? Parait-il vraiment de Superman ? Et il demande à Bruce Wayne de constituer la Justice League avec les mots tu dois les réunir. Une théorie sur l'arrivée de Flash serait que dans un futur proche, Superman et Darkseid sont alliés et ont exterminé la Terre. Flash n'a alors pas eu le choix et est revenu dans le passé avant que Superman ne soit mauvais pour éviter que cela se passe à nouveau. Cette scène peut être une réelle motivation pour Batman à arrêter Superman car cela lui prouve vraiment qu'il peut se retourner contre les humains. On va maintenant partir à la toute fin du film. Lors de l'emprisonnement de Lex Luthor, son numéro de prisonnier est le 16 TK-421. Ça vous rappelle rien ? Si le 16 pourrait correspondre à l'année, TK-421 est une référence directe au premier volet de la saga Star Wars, c'est le numéro de matricule d'un Stormtrooper dans le film sorti en 1977. Lors de cette même scène, beaucoup n'ont pas saisi à quoi faisait allusion Lex. Je vous laisse la scène en question. Cela s'explique par l'une des scènes absentes du film qui sera incluse dans la version longue. Cette scène se nomme communion au niveau Lex Luthor faisant face à un hologramme d'une créature. Ce dernier présente à Lex trois boîtes qui doivent certainement être les Mother Box, des supercalculateurs doués de raison qui font un bruit très particulier. Bing ! La dernière scène du film avec Luthor prend tout son sens. Il parle à Batman des Mother Box qui seront utilisés par Darkseid. Un autre indice a été dissimulé dans le film. On peut voir l'une des Mother Box lorsque Bruce Wayne découvre un à un des bêtas humains. La vidéo concernant Seaboard laisse voir au premier plan l'un de ces objets. Si vous aussi vous avez remarqué des références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501